Norey a bien joué. Norey mérite d'être le gagnant. Bien évidemment, j'aurais aimé que ce soit moi, mais il a montré que c'était un vrai joueur. Il s'est battu jusqu'au bout, il a sacrifié sa femme, donc du coup, je pense qu'il l'a mérité et je suis très heureuse pour lui, sincèrement. J'aimerais bien partir un peu en vacances. Ça va me faire du bien parce que d'être enfermée pendant trois mois, ce n'est pas facile. Donc, si je pouvais passer Noël chez ma maman dans un bel hôtel et me faire un bon spa parce que j'en ai vraiment besoin, ça sera avec plaisir. En fait, j'ai été une adolescente rebelle et c'est vrai que je suis partie très jeune de chez moi. Mon frère, c'est ma vie, c'est toute ma vie, mais c'est vrai que je suis partie trop tôt et il était petit et là, j'ai l'impression d'avoir manqué beaucoup d'années avec lui et du coup, j'ai envie un peu de me rattraper. Donc, c'est pour ça que j'avais envie d'acheter un petit studio pour pouvoir y passer des vacances et me rapprocher un peu d'eux, mais ce n'est pas grave, j'irai chez eux. J'ai plutôt l'habitude des jugements comme ça. Ça m'arrive souvent dans la vie. La chaudière, c'est très drôle. On en a joué un peu. Même moi, j'en ai joué un peu, c'était très drôle. Je le prends pas mal du tout. Les gens ont souvent cet a priori-là au départ, mais après, ça change d'avis. Donc, c'est ça qui est cool. Je savais à peu près que ça allait être comme ça et comme dans la vie, tous les jours, on met du temps à m'aimer et c'est ça qui vient avec Secret, c'est qu'on a trois mois. Donc, on peut montrer toutes nos facettes. J'ai eu de la chance. Oui, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Alors, j'ai eu un petit problème pour Miss Secret parce que c'est vrai que, en fait, j'ai été trahi par la glace qui était en face. Je ne savais absolument pas que les garçons voyaient dans la glace, en fait. Donc, du coup, oui, bien évidemment, je me suis dit, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais. Je voulais qu'on voit mon dos et que ce soit joli de dos. Mais je ne m'attendais pas du tout à que tous les garçons voient mes seins. J'ai toujours été respectueuse vis-à-vis de Norée et tout machin. Donc, ce n'était vraiment pas voulu de ma part. Après, je n'ai jamais pleuré parce que j'étais topless, au contraire. Je suis toujours nue. Je l'assume complètement et ça ne changera jamais. Donc, non, j'ai été un peu déçue par rapport à ça, par rapport à Miss Secret, mais le reste du temps, absolument pas. Oui, tout à fait. Ça a été très dur. Ça a été très dur parce que j'ai pensé à ma famille, à mon petit frère, à ma maman. Après, je savais peut-être qu'un jour, ça allait sortir. Il ne doit pas forcément être fier de ça. Je pense que personne ne mérite ça. Après, c'est de l'histoire passée. J'étais jeune, j'étais amoureuse. J'ai juste envie d'oublier cet épisode. Je trouve ça nul, je trouve ça bas. Maintenant, je vais avancer et on oublie. C'est ça, c'est de la jalousie. C'est nul, c'est bas, c'est très petit. C'est minable. Non, pas du tout. J'ai été moi-même, vraiment. Après, effectivement, je suis séductrice, mais ce n'est pas pour ça que je vais dans les bras de tous les garçons. Je n'ai strictement rien fait dans la maison, à part avec Benjamin, mais c'est normal, on a une histoire. Après, j'ai aussi plein d'autres facettes, mais la séduction, c'est vrai que je sais bien le faire. C'est peut-être le premier truc que j'ai montré de moi parce que j'étais à l'aise avec ça. Et puis après, j'ai pu me dévoiler et j'ai pris confiance en moi. Les gens m'ont donné l'envie d'être moi-même et c'est ça qui est beau. Mais pas du tout et j'ai vu ça tout à l'heure sur Instagram et je me suis mis, mais je connais cette tête-là ! Et alors j'entendais Barbara, Barbara et ça me touche beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de voir toutes les vidéos, mais c'est marrant, c'est drôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !